Je pense que le score peut être 2 à 1 en faveur du Cameroun Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus sur une nouvelle vidéo Récemment, je vous ai annoncé dans une de mes précédentes vidéos que nous allons vous proposer des contenus différents Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un petit micro-crotoir en ce qui concerne vraiment la rencontre Cameroun-Nabibi étant donné que nous connaissons que la météo à l'heure actuelle n'est pas du tout bonne en ce qui concerne ces rencontres Le Cameroun a pu s'en sortir face à l'Angola et face au Cap-Bert Est-ce que le Cameroun va réaliser le même espoir face à cette équipe Namigène ? Aujourd'hui, nous avons décidé de tendre le micro à ceux-là qui veulent bien nous écouter et partager leur avis par rapport à ce pronostic Avant de continuer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Nous sommes ici là pour représenter le 237 et nous comptons sur vous massivement pour enlever la restriction sur la chaîne YouTube Déjà, comme tout le Cameroun, on attend la victoire On attend une victoire C'est vrai aussi que la victoire n'aura pas le même goût avec tout ce qui se passe autour de l'Africa Foot et l'Hénicep Ça ne peut pas avoir le même goût, mais bon, on va supporter l'ayant en tout cas Mon pronostic, je pense qu'on peut aller jusqu'à 3, 3-0, 3, 1, voilà mon positif Je pense quand même qu'avec le jeune Carlos Baliba qui est de retour, il peut arranger le milieu du terrain du coup Je vois le Cameroun en dessous de ma commune au moins 3 buts Et quels sont vos buteurs ? Déjà, qu'avec Vincent qui va se sentir à l'aise chez lui Carlos Baliba que j'aime beaucoup, tout le Cameroun l'aime d'abord Il a reçu une chanson lors de ses premières sorties Bon, je pense que soit Christopher Woh, soit Anguissa, que de plus en plus j'aime Donc voilà un peu ce que je vois en fait de faire tremble les vues Bon, un système, vu qu'il y a actuellement en reconstruction, il n'y a vraiment pas encore un système établi du peu que je vois Mais je vois un 4-3-3, c'est vrai que vu que je suis un peu un pro-héto, mais au nana Actuellement, c'est le meilleur, donc je le vois au goal À gauche, c'est Nohutolo, c'est vrai que moi je préfère le technicien Yongwa Moi, on ne l'a pas appelé, je ne pense pas qu'on l'a appelé Donc Nohutolo qui est très défenseur, donc très défensif, je me dis, je le vois À l'axe, bon, un gardé de retour avec l'absence de Carlos Castelletto Forcément, Jovan Gard et Christopher Woh À droite, Jackson, je pense que je le vois à droite Au milieu, je ne pense pas que c'est incontestable Carlos Baliba et Zambanguissa Bon, on va voir le troisième, peut-être Koundé Malon Peut-être, mais le troisième est négociable Bon, en attaque, le capitaine Abaka Vincent Brian Bomo, qui est le meilleur attaquant au carbonat actuellement Et de l'autre côté, on va voir peut-être Comment on appelle notre riche, notre milliardier chinois Abaka, ce n'est pas le gore qui veut dire Donc, sans trop réfléchir Je pense que, peut-être que le poste, comme je n'ai pas la liste en tête C'est pas ce qu'on pourrait voir qui on pourrait remplacer Mais voilà un peu mon 11 ans en tout cas C'est assez compliqué, c'est vraiment assez compliqué Parce qu'il y a trop de bruit autour de Lyon Le ministère des Finances de l'AfricaFoot C'est assez compliqué Ce que je dirais, ce n'est pas directement au Lyon Mais plutôt à ceux qui sont autour de Lyon Il faut que tout le monde reprenne sa place Vraiment, il y a le désordre dans chaque maison Parce que chaque chose n'est pas à sa place Mais une fois que quelque chose occupe la place de l'autre On appelle ça le désordre Mais dès que tout le monde occupait sa place On pourrait rebâtir Parce qu'on était, selon les propos de l'AfricaFoot On était en train de bâtir une équipe En train de bâtir une équipe Mais là, s'il y a autant de désordre Je pense qu'on est en train de détruire l'équipe Donc, je n'ai pas accès directement à l'équipe Au 11 ans en tout cas Mais ceux qui sont autour de l'AfricaFoot Et au ministère des Sports Il faut qu'ils trouvent un arrangement Que tout le monde occupe sa place Parce que s'il y a harmonie entre ces deux entités On pourra trouver une meilleure équipe en tout cas Ok, merci pour votre intervention Je vous en prie Bon, vu le contexte et vu les matchs Nous avons déjà dû discuter avec la Nanubi Je crois que nous pouvons gagner 2 buts à 1 En faveur des Lyons bien sûr Bon, comme buteur Je crois que nous pouvons avoir Bassogok, Zambuangisa Bon, vu les joueurs que nous avons présentement Qui sont en forme Nous pouvons avoir Onana dans les buts Ngandu Ngandu à l'axe avec Christopho Et comme latéraux Nous pouvons avoir Tchattcho Et Niu Tolo Au milieu du terrain Il peut mettre Zambuangisa Barba et Matin Ola Matin Ola Oui, Matin Ola Et en avance centre Pour avoir Abouaka et Vincent Sur les deux côtés Pour animer les flancs gauche et Douane Pour avoir Memo Bassogok Pour le pronostic du match de demain Je pense que le score peut être 2 à 1 En faveur du Cameroun Abouaka et Niu Tolo Le pronostic de demain sera 2 à 0 En faveur du Cameroun Gardien du but André Onana Les défenseurs Il y a Nguande Niu Tolo Et Christopho Et Faye Collins Baléba Zambuangisa En avant centre Maintenant il y a Abouaka Bassogok Bréan Bomeu Je suis Camerounais Donc je vais Donner la victoire aux Camerounais A deux buts Contre 1 Le système de jeu C'est le 4-3-3 Parce que je trouve que c'est le système Qui est le plus approprié pour notre team Comme on entend Je vois d'abord Comme gardien André Onana Je vois comme latéral droit Tatoua Et oui Les deux défenseurs centraux Je vois Christopho et Nguande Nguadui Latéral gauche Je vois Niu Tolo En milieu Je vois Milieu central Zambuangisa As à 3 Je vois le petit Baléba Et il sera accompagné de Koundé Malon Vu la blessure Et en avant centre En avant centre Je vois Mbemo Côté 3 Comme pointeur Ouaka Vincent Et au couloir gauche Je vois Koudou Vu la blessure de Nguamale Mon pronostic c'est 2-0 En faveur de Lyon Mon buteur c'est Franck Magri Et Abouaka Vincent Mon système de jeu Que je peux proposer En faveur du match Là c'est en 4-4-2-8 Ou en 4-4-2 On a Onana On a Christopho Nous avons Niu Tolo Nous avons Dandengandui Et Fai Koleis Au milieu Koleis Le terrain on a Zambuangisa Baléba On l'a Et Koudé Malon On a Abouaka Vincent Et Franck Magri Les deux buteurs Quel est votre pronostic ? 3-1 Et Quels sont les joueurs Qui vont marquer ? Abouaka Zambuangisa Abouaka double 2-2 Zambuangisa 1 C'est tout 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 C'est tout